La guerre est finie depuis un bon petit moment, mais les Allemands doivent toujours payer les réparations de guerre. Les paiements jugés trop élevés du plan Dauss de 1924, le plan Young, est proposé en 1929 par Owen D. Young, un diplomate américain. Aux Etats-Unis, on est toujours dans la période de la prohibition. C'est dans ce cadre que 7 personnes furent assassinées à Chicago le 14 février 1929 dans ce qu'on appelle le massacre de la Saint-Valentin, qui oppose les deux mafias de la ville, celle d'Al Capone et celle de Bugs-Moran. Même en pleine prohibition, les Etats-Unis dans les années 20 sont en pleine croissance économique, avec entre autres l'arrivée massive du marché de l'automobile. Mais cette vague d'optimisme s'arrêta net face à l'événement majeur de 1929, le krach boursier de Wall Street, le jeudi noir, jeudi 24 octobre. Les valeurs boursières commencèrent à chuter et les investisseurs liquidèrent massivement, provoquant un effondrement spectaculaire de la bourse. Cet événement marque le début de la période de l'histoire que l'on nomme la Grande Dépression. 1929 est aussi marqué par des émeutes en Palestine, entre Arabes, Juifs et Britanniques. Les Arabes doivent cohabiter avec les Juifs, ce qui n'est pas toujours facile. Une rumeur éclate comme quoi les Juifs ont l'intention d'attaquer la mosquée Al-Aqsa. Les Arabes tuèrent alors 67 Juifs, dans ce qui est appelé le massacre d'Hebron. Au total, les émeutes ont provoqué la mort de 133 Juifs tués par les Arabes et de 110 Arabes tués par les Britanniques. Sur un ton plus positif, 1929 est synonyme de la première cérémonie des Oscars, qui récompense le film Les Ailes avec Lara Bau. Une nouvelle décennie se termine, alors comme pour les précédentes, je vous propose de voter pour la 60 secondes d'histoire bonus. Le sondage se trouve dans l'onglet Communauté de la chaîne, le lien en description. Vous avez le choix entre la prohibition, la guerre civile irlandaise, la fin de l'Empire ottoman, l'occupation de la Roure. La vidéo bonus sortira le 13 juin. Sous-titrage Société Radio-Canada ...